bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un cheesecake au granola alors j'ai découvert ceci c'est des paquets de granola tout émietté donc c'est bien pratique il vous en faudra 340 g il vous faudra 125 g de beurre que vous allez faire fondre 150 g de sucre glace 200 ml de crème fraîche 30% matières grasses et 500 g de mascarpone ça c'est pour les ingrédients alors voilà vous allez commencer par préparer la base de votre biscuit donc vous prenez vos granolas vous avez fait fondre votre beurre et vous mélangez tout ça alors les granolas sont quand même en gros morceaux donc peut-être qu'il faudra rajouter du beurre pour que ça tienne ou peut-être les écraser un peu plus voilà de prendre en écrasant quand le beurre va refroidir bien sûr ça va épaissir et donc la pâte se tiendra voilà entre temps vous avez chemisé un moule à charnière la taille de votre choix moi j'ai pris un 20 si vous voulez plus épais vous prenez un plus petit si vous voulez moins épais ou et plus grand en largeur vous prenez un plus grand ça n'a pas d'importance donc voilà la base est prête on va la verser dans notre moule et on va l'étaler de façon à ce que ça recouvre bien tout le fond voilà le fond du cheesecake est prêt vous le mettez au frigo en attendant de faire le reste alors on passe à la préparation de la crème donc on a 500 grammes de mascarpone auquel on ajoute le 200 ml de crème entière 30% de matière grasse alors ça c'est en option c'est parce que moi à la demande d'une certaine personne je vais l'aromatiser à la fin à la fraise on verra si le mariage est intéressant on va commencer doucement il se tient à ce moment là on va y incorporer notre sucre glace et là je viens rajouter donc pour moi c'est pas une obligation vous pouvez le laisser comme ça l'aromatiser à ce que vous voulez je viens rajouter une cuillère à soupe d'arômes fraises que je vais mélanger à ma préparation à l'aide d'une maryse c'est juste de l'arôme donc il n'y a pas de couleur vous pouvez si vous voulez vous amusez à colorer aussi voilà ma préparation est prête on va aller récupérer la base de notre cheesecake alors voilà vous allez verser la préparation dans le moule toute votre préparation et vous allez l'étaler de partout bien correctement ensuite vous n'aurez plus qu'à uniformiser et laisser bien entendu voilà alors moi je le fais au début avec l'aide de la maryse apprend verra si j'ai besoin de faire autrement apparemment non la maryse c'est parfait voilà donc pour moi il va aller toute une nuit au frigo si vous êtes pressé vous le passez un peu au congélateur pour le finir et le déguster tout de suite nous c'est pour demain et donc demain matin reprendra la finition pour vous faire voir une déco de mon choix alors bonjour on se trouve le lendemain donc pour le démoulage du cheesecake et la déco on va essayer de ne pas faire de catastrophe le démoulage on va lisser le tour moi je vais pas me prendre la tête aujourd'hui c'est juste histoire de décorer il me reste les 60 grammes du paquet de granola broyer que je vais parsemer un peu de partout avec des petites fleurs c'est juste histoire d'avoir quelque chose au dessus il a quand même beaucoup sur ça mais finalement c'est pas un peu alors si vous n'avez pas ces sachets de granola déjà concassé vous achetez vos cookies de granola et vous les vous les cassez grossièrement pour que ça devienne à peu près comme ça voilà alors vous pouvez laisser comme ceci tout simplement et vous pouvez y rajouter des futures moi j'ai envie c'est le printemps et voilà mon cheesecake il est prêt alors je vous dirai plus tard ou dans une autre vidéo ce que j'ai pensé du mariage de granola et de la fraise au revoir bonne dégustation